Salut c'est Jérémy de la chaîne Freugalisme et Libertés Financières et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler d'emploi, de job, on va parler d'intelligence artificielle et des risques que cela présente pour toi. Est-ce que tu vas pouvoir réussir à en tirer profit ou est-ce que tu vas le subir en 2023 ? C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne Freugalisme et Libertés Financières, c'est une chaîne qui est faite pour t'aider à faire travailler ton pognon à ta place, pour être plus en sécurité à long terme et t'engager sur le chemin de la liberté financière. Ça passe par de l'investissement, dans la bourse, dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, dans toi-même. Investir dans toi, c'est probablement le plus beau des investissements. Alors si ça t'intéresse les contenus, les vidéos que je fais, d'abord je t'invite à lâcher le petit pouce qui va bien sur cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, parce que comme il s'agit de contenu éducatif, ce n'est pas forcément ceux que YouTube va naturellement mettre le plus en avant. Et puis ça te permettra à ce moment-là de ne plus rater une seule vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller voir également ici en dessous dans les programmes de formation que je propose. Je propose tout un ensemble de programmes de formation qui peuvent t'aider à faire travailler ton argent à ta place, qui peuvent t'apprendre à être mieux maintenant, notamment par exemple avec mon programme protocole 4P, les quatre piliers de l'indépendance financière, mon programme sur le minimalisme ou même la stratégie du fainéant pour investir en bourse exactement comme je le fais. Tu peux aller voir dans la description de la vidéo, ça pourra certainement te donner beaucoup d'idées et peut-être t'inciter également, toi aussi, à passer à l'action. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle. Alors tu le sais, si tu suis ma chaîne déjà depuis plusieurs années maintenant, j'en parle depuis longtemps. Je l'ai toujours dit que si tu occupais un job, un emploi qui était susceptible d'être remplacé à moyen terme par une intelligence artificielle ou par un robot, il était urgent, absolument urgent, de changer ton fusil d'épaule et d'essayer de trouver de nouvelles manières d'arriver à gagner de l'argent. En n'étant pas uniquement dépendant d'un employeur, d'un job, d'un emploi, d'une seule source de revenus, d'une seule source de salaire. Sinon, il y a vraiment, vraiment, vraiment danger. Que tu sois en CDI ou pas, d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle moi-même, je suis investisseur immobilier et j'apprends à mes clients à investir dans l'immobilier, par exemple. C'est pas que cette source-là qu'il faut mettre en place parce qu'on sait jamais ce qui va marcher. Il y en a qui marchent bien, pardon, et d'autres qui marchent moins bien. Donc il faut essayer de diversifier. C'est un des piliers, d'ailleurs, du protocole 4P, la diversification. Et en fin de compte, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est en train de s'implémenter partout, de plus en plus, notamment avec le buzz qu'il y a en ce moment sur Internet, avec l'émergence de OpenAI, le ChatGPT. Alors, c'est un nom un petit peu barbare, un GPT-3, le moteur d'intelligence artificielle de l'entreprise OpenAI. Et qu'on va retrouver implémenté dans tout un tas de logiciels, dans tout un tas de solutions. Actuellement, tu peux l'utiliser gratuitement et le tester. Je te mets le lien en description de la vidéo pour que tu puisses t'amuser avec et te familiariser avec. Et je t'invite vraiment à utiliser ce truc, à lui poser des questions, à converser avec, parce que ça va te permettre de l'appréhender et de voir quelles sont ses limites, quelles sont les manières avec lesquelles cet outil, ce nouvel outil, peut te permettre d'aller beaucoup plus loin, de gagner beaucoup de temps, beaucoup d'argent également. C'est un petit peu une nouvelle manière d'utiliser Internet, j'ai envie de dire. On a eu l'Internet de base, après on a eu l'Internet 2.0, 3.0, là c'est vraiment l'intelligence artificielle qui est à notre service et qu'il va falloir utiliser. Tu vas voir tout simplement qu'on peut carrément lui poser des questions et on peut lui demander de créer du contenu absolument original. Et c'est ce que je vais faire, puisque je vais lui demander, à cette intelligence artificielle, à ce robot, je vais lui demander de me dire justement, quels sont les 5 emplois qui risquent de disparaître à cause de l'intelligence artificielle. Donne-moi 5 jobs qui, tu vois, je fais des fautes, vont disparaître avec l'IA. Et il va créer une réponse originale. Il est difficile de prédire exactement quels emplois seront affectés par l'intelligence artificielle et dans quelle mesure. Voici quelques exemples d'emplois qui pourraient être automatisés ou remplacés par l'intelligence artificielle dans un avenir proche. Alors regarde bien, parce que tu pourrais bien être concerné. Les conducteurs de camions et de véhicules autonomes. L'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour piloter des camions et d'autres véhicules de manière autonome, ce qui pourrait remplacer les conducteurs professionnels. Faut pas croire que c'est de la science-fiction, c'est déjà la réalité et techniquement ça existe, on sait faire. Il y a deux freins qui font que pour l'instant c'est pas encore implanté partout. D'abord, il y a le coût des machines et des camions autonomes. Tu te doutes que ça coûte des millions pour l'instant, d'une. De deux, il y a la question juridique et des assurances notamment. C'est-à-dire que si tu as un carton avec une machine comme ça, en fin de compte, qui c'est qui est en tort ? S'il n'y a pas de conducteur, c'est le fabricant, c'est le propriétaire, c'est quoi, c'est qui, ça se passe comment ? Donc là, en fait, les juristes sont en train de travailler d'arrache-pied pour justement apporter des solutions juridiques à ça, à ces questions-là, parce que c'est toujours possible qu'il y ait des problèmes à un moment donné. Il y a aussi le coût des machines qui est très très cher aujourd'hui, mais qui va faire que, comment dire, baisser au fur et à mesure que ça va se démocratiser. Et crois-moi, évidemment, ça va se démocratiser. Maintenant, est-ce qu'il faut dire « Ah, c'était mieux avant » ou « Est-ce que ceci, cela ? » Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, tu vois ce que je veux dire ? Parce que, dans un sens, on pourrait dire « On n'arrête pas le progrès », mais après, ce n'est pas la technologie qui est le coupable, c'est ce qu'on en fait. Et c'est sûr que si on utilise ces outils-là uniquement pour gagner le plus de pognon possible, ça ne va peut-être pas être bénéfique pour l'homme et l'individu. Maintenant, si on l'utilise, nous, pour nous aider à faire plus de choses, etc., peut-être que nous-mêmes, on pourrait en profiter. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce qu'il faut vraiment prendre en compte. Le deuxième job, et c'est l'intelligence artificielle, lui-même, qui me répond, qui me dit qu'il risque de dégager et de disparaître là-ici, demain, c'est les agents de centres d'appel, les call centers, évidemment. L'IA pourrait être utilisé pour répondre aux appels et aux demandes des clients, ce qui pourrait remplacer les agents de centres d'appel humains. Il faut comprendre un truc, c'est qu'en fait, toutes ces choses-là, elles existent déjà, tu vois. Aujourd'hui, la plupart du temps, tu te retrouves avec une interface, avec un chatbot sur Internet qui est mal foutu, qui répond mal, etc., et toi, tu es en train d'écrire je veux parler à un humain parce que c'est insupportable, parce que le chatbot, il répond jamais à tes questions exactement de la manière que tu l'attends et finalement, ça te fait perdre beaucoup de temps. Et avant d'avoir un humain, c'est compliqué parce qu'une fois que tu as l'humain, le mec, il doit répondre à 12 conversations en même temps, etc., etc. Donc, on va mettre de l'IA là-dedans, on va mettre un outil qui va être capable de te répondre beaucoup plus vite et avec beaucoup plus de précision, peut-être même qui va être capable de te connaître, de te comprendre et d'interpréter ton besoin pour aller encore plus dans la précision et la personnalisation de la réponse qu'il va t'apporter. Alors, ça peut avoir un côté flippant, j'en conviens, mais ça peut permettre aussi d'avoir un gain de temps mais juste ouf. Troisième type de job qui va dégager et s'il te dit que ça risque de dégager, peut-être, sois sûr d'une chose, c'est que dans les 5 ans, ça va, il n'y en aura plus, c'est sûr. Les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement, l'IA pourrait être utilisé pour optimiser les processus de production et de distribution ce qui pourrait remplacer certains travailleurs de la chaîne d'approvisionnement. Moi, je pense notamment à tout ce qui est lié au courrier, tout ce qui est lié au paquet, tout ce qui est lié par exemple au domaine de la livraison. Ce qui freine encore les choses, c'est le fait qu'à un moment donné, il faille un humain avec des mains pour prendre un paquet et sonner à la porte, tu vois. Mais si on avait un robot qui savait faire ça et techniquement, on l'a vu avec des entreprises comme Boston Dynamics, il y a déjà des outils qui peuvent commencer à faire ça. On va vers ça, clairement. Ou sinon, te dire d'aller chercher dans une boîte automatique, tu vois, au coin de chez toi, dans une espèce de placard comme ça, comme on en voit fleurir un petit peu partout. Ça va se démocratiser, on va de plus en plus vers ça. Donc, les solutions, elles existent déjà, ça va juste se répandre et exploser à une vitesse dont tu n'as même pas encore idée. Ça, c'est clair. Ensuite, ce qui va dégager, ça va être tous les travailleurs, malheureusement, de l'industrie manufacturière. L'IA pourrait être utilisée pour contrôler et surveiller les processus de production, ce qui pourrait remplacer certains travailleurs de l'industrie manufacturière. On automatise déjà beaucoup les choses et on va aller de plus en plus vers ça, de plus en plus de robots. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, elle, elle est plus efficace, elle est plus fiable qu'un humain, elle fait moins d'erreurs. Quand il va écrire un texte ou rédiger, il va faire moins d'erreurs, moins de fautes de français, il n'en fera pas du tout, même la plupart du temps. Mais la plupart du temps aussi, il faut savoir que les contenus textes qu'il va créer, qu'il va produire n'auront pas de saveurs, n'auront pas d'opinion. Et c'est justement ce qui fait qu'on va aimer de plus en plus, nous, humains, vu qu'on va être inondés par du contenu, on va être de plus en plus attiré vers de l'originalité, de la créativité. Donc, en fin de compte, dans ce qui concerne la création de contenu, de texte, etc., moi, je le vois comme un assistant qui est hyper efficace et tu le vois même pour la création de cette vidéo, je me sers d'une intelligence artificielle comme tu le vois ici. Ensuite, il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle va être très efficace pour tout ce qui va être analyse de données. Et là aussi, on utilise des robots avec des statistiques, avec des programmes. mais en fin de compte, l'intelligence artificielle va proposer des outils d'aide à la prise de décision. Elle pourrait être utilisée pour analyser et interpréter les données de manière plus efficace et plus rapide qu'un humain, ce qui pourrait remplacer certaines analyses de données. Et moi, je pense notamment au job de RH, en fait. Quand il y a des phases de recrutement avec toute une quantité de CV qu'on va recevoir, eh bien, l'intelligence artificielle va être capable de présélectionner quelques CV qui vont être, qui vont correspondre par rapport au job. Mais là aussi, il y a le revers de la médaille, c'est que l'intelligence artificielle va être capable de mesurer, de prendre des décisions par rapport à des salariés, à des employés, à des travailleurs qui seraient peut-être moins efficaces, la mauvaise machine, une moins bonne machine et donc de le signaler immédiatement en temps réel à la direction des ressources humaines qui sera capable de prendre une décision par rapport à cette personne. Tu vois vers quoi on va ? Plus de contrôle, plus de mesures de l'humain, plus de... Voilà, tout ça. Ça peut être hyper intéressant, ça peut être un outil formidable pour faire beaucoup plus de choses beaucoup plus vite, mais ça peut vite tourner à l'enfer et au cauchemar. Donc, il est très important que les politiques d'entreprise se mettent en place rapidement pour vraiment évaluer la manière avec laquelle elles vont évaluer, elles vont utiliser, pardon, ces outils. Tous les jobs administratifs également vont dégager avec l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut noter, c'est que l'intelligence artificielle, et c'est lui qui nous le dit, peut également créer de nouveaux emplois et améliorer l'efficacité de certains emplois existants. Par conséquent, il est difficile de prédire précisément comment l'IA affectera l'emploi à long terme. Maintenant, faisons autre chose. Donne-moi 5 emplois qui vont être très demandés avec l'émergence de l'IA. Et il va nous répondre. Tu vois, je fais des fautes d'orthographe en plus, ce n'est pas grave. Il répond. Alors, voilà, les jobs qui vont être très demandés. Les ingénieurs en intelligence artificielle, eh oui, qui seront chargés de développer, de mettre en place des solutions pour l'IA. Ensuite, les experts en données, les experts en données qui seront chargés de collecter, nettoyer, préparer les données pour l'IA. Donc, en fait, on va travailler pour l'intelligence artificielle. Les designers d'expérience utilisateurs, c'est-à-dire les interfaces utilisateurs IA, les formateurs en IA, on va avoir besoin de formation, de comprendre comment appréhender ces nouveaux outils et des spécialistes de la sécurité en intelligence artificielle parce que justement, si on a des robots partout, si on a des intelligences artificielles, eh bien, ces robots-là vont être susceptibles d'être utilisés à mauvais escient. Donc, il va falloir des gardes-fous et il est important de noter que cette liste n'est pas exhaustive et que de nouveaux emplois liés à l'intelligence artificielle pourraient émerger à mesure que cette technologie se développe et se diffuse davantage. Voilà la vidéo que je voulais te faire aujourd'hui. Je voulais te la faire depuis longtemps et ça correspond parfaitement à la vision que j'avais déjà il y a 3-4 ans de ce qu'allait devenir l'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir le robot qui va être un peu partout, appelle-le l'IA, le robot, l'automate, n'importe quoi, tu vois ? Et en fin de compte, pour moi, il y a 3 jobs, 3 catégories de jobs qui vont vraiment être hyper importants. Le premier, ça va être celui qui va mettre les mains dans le cambouis. On nous parle de l'ingénieur, celui qui crée le robot, celui qui le fabrique, mais également celui qui l'implémente, qui l'introduit, qui le met dans des systèmes déjà préexistants et celui qui va en faire la maintenance. Ces 3 jobs-là vont être vraiment très, très, très demandés et également, c'est vrai que je n'y avais même pas pensé, tu vois, c'est lui qui m'y fait penser tout le volet formation puisque c'est des nouveaux outils à appréhender et peut-être pour certaines personnes qui ont déjà des difficultés avec l'informatique, il va vraiment falloir comprendre comment utiliser ces outils pour être beaucoup plus productif. Moi, ce que je pense, c'est que l'intelligence artificielle va très rapidement remplacer des jobs qui sont très répétitifs et qui ne sont pas très épanouissants parce qu'ils n'introduisent aucun aspect créatif. Même quand il s'agit de créer du texte ou du contenu, eh bien, si c'est juste des textes descriptifs ou des textes basiques, l'intelligence artificielle sera parfaitement capable de faire quelque chose qui sera suffisant. En revanche, dès qu'on va avoir besoin de mettre de la créativité, de l'opinion, des choses qui sont vraiment personnelles et qui font que tu es qui tu es, eh bien, à ce moment-là, ça, l'intelligence artificielle, elle ne va pas être encore capable de le faire demain, peut-être après-demain, c'est possible, mais demain, non pas encore, il va encore falloir beaucoup de temps pour remplacer cette saveur toute particulière qu'a l'humain, qu'a la personnalité. Et comme on va se retrouver inondé de robots partout, de choses qui sont complètement plates, lisses, y compris des articles, y compris des contenus qui vont être sans vraiment trucs particuliers, sans couleur particulière, eh bien, tous ceux qui vont avoir une vraie originalité, une vraie saveur, une vraie patte, qui seront vraiment tranchants, eh bien, ceux-là vont être encore plus demandés, les gens vont encore plus les adorer. Voilà comment il faut essayer de tirer profit de cela en utilisant cette intelligence artificielle pour exacerber ta créativité. La créativité sera quelque chose de encore plus valorisé, j'en suis convaincu. Voilà, c'était Jérémy de la chaîne Frugalisme et Libertés Financières. Si t'as aimé cette vidéo, il faut que tu lâches un pouce, il faut que tu t'abonnes à la chaîne. Et puis, je t'invite vraiment encore une fois à utiliser cette intelligence artificielle, à t'amuser avec, à lui poser tout un tas de questions pour voir un peu ses limites, pour voir un peu comment toi, tu vas pouvoir l'utiliser. Il y a encore des bugs parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en ce moment, donc des fois, ça sature un petit peu. Mais vraiment, l'appréhender dès maintenant, c'est probablement la garantie de comprendre de quelle façon tu vas pouvoir développer plus tes capacités demain. Je vous souhaite une bonne année, une bonne santé et beaucoup de sous dans le porte-monnaie. A très bientôt. Merci, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada